En fait, nous on a déménagé de notre village natal, on peut dire ça comme ça, dans un village où on connaissait personne. Et on s'est dit, si on bouge, c'est que on doit renouer avec les gens, ou en tout cas nouer des liens avec les gens. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On a foiré pas mal de trucs, on a voulu faire des donneries vivantes, etc., des rencontres, des débats. Ça a foiré au début, deux, trois fois, on a un petit peu abandonné. Et puis il y a un groupe par hasard qui s'est formé, juste autour d'un apéro avec des voisins. Et on a décidé de faire une fête des voisins d'hiver parce qu'on était trop pressés pour attendre l'été. Donc on a fait une fête des voisins d'hiver, on offre un vin chaud à tous les voisins, de deux rues différentes. Ça a super bien marché, on était une quarantaine, on a rempilé le bazar en été, là on était une septantaine et ça fait trois ans qu'on fait ça, deux éditions par an, ça marche super bien. Et en parlant de transition, le truc qu'on aimerait bien faire, c'est vu qu'on habite le village d'Eso, c'est lancer Eso en transition l'année prochaine. Mais bon, là il faut mobiliser un peu plus de monde parce qu'on se rend compte qu'à 3-4, c'est un peu compliqué de lancer un truc d'une plus grosse envergure au niveau du village.